Les églises romanes sont souvent sculptées d'animaux, de personnages ou de formes incompréhensibles aujourd'hui. Alors ce que je vous propose c'est de décoder cinq symboles qui sont très courants dans ces édifices. Donc voici le tympan du portail central de la cathédrale d'Autun, donc on est en Saône-et-Loire. Donc le tympan c'est cette partie sculptée au-dessus de la porte. Et au centre vous voyez un Christ inscrit dans une amende. Alors en art chrétien on ne parle pas d'amende mais plutôt d'une mandorle. Alors ne confondez pas la mandorle avec le nimble, le nimble c'est le cercle qui entoure le visage d'un saint. Mais leur signification est assez proche puisque les deux entourent un personnage sacré. La mandorle enferme généralement le Christ, la Vierge Marie ou un grand saint. C'est un moyen de figurer comme un halo de lumière autour du personnage, la manifestation de son rayonnement divin céleste. Sur ce chapiteau de l'abbaye de Vézelay, vous voyez à gauche le diable qui met en travers du chemin du religieux qui est à droite une femme. Et bien sûr dans cette situation, la femme représente le plaisir charnel. Le plaisir charnel, le péché des péchés pour un moine qui fait vœu de chasseté. Il faut reconnaître dans le religieux le personnage de Saint-Benoît. Et ce en référence à un épisode assez piquant de sa vie. Alors Benoît est alors un jeune ermite qui vit dans une grotte en Italie. Et le diable lui met donc en travers du chemin une femme et pas n'importe quelle femme. Une femme qu'il a connue dans sa jeunesse et une femme remarquable pour sa beauté. Bien sûr l'appétit sexuel de Saint-Benoît est excité. Et au point qu'il est prêt à renoncer à sa vie religieuse. Saint-Benoît comprend le danger et il décide de se déshabiller. Et il se jette dans un fourré rempli de ronces et d'orties. Et la brûlure est telle que son désir est absolument arrêté. Moralité de l'histoire, si vous êtes dévoré d'un appétit sexuel illégitime, et bien roulez-vous dans les orties. Alors on reste dans l'abbaye de Vézelay avec ce chapiteau curieux. On voit un personnage nous tirer la langue. Alors c'est bien sûr un démon. Avoir le nombre de sculptures de démons dans les églises romanes, on peut se dire que, voilà, à cette époque, au 10e, 11e, 12e siècle, le démon faisait partie de l'environnement quotidien des gens. C'était même une obsession. On va dire la présence sur terre est vue comme une lutte permanente contre le démon. Le démon qui excite nos vices, nos passions, le vol, l'envie, l'orgueil, la colère, etc. Le diable donc ne laisse aucun repos aux chrétiens. Et finalement, le fait de le voir régulièrement sur les chapiteaux d'une église et ailleurs, c'est une sorte de mise en garde, un appel à la vigilance. Alors si vous avez vu bien ces petits personnages malicieux, je vous conseille de regarder les timpons des églises qui figurent des jugements derniers. Un jugement dernier, c'est assez connu, c'est le moment où les âmes sont séparées entre certaines vont rejoindre le paradis et d'autres l'enfer. Et bien sûr, en enfer, vous retrouvez toute une foule de démons qui vont s'amuser à tourmenter les personnages, qui vont les embrocher, qui vont les faire mijoter dans une marmite. Pas sûr que Marmiton valide la recette. Alors vous repérez d'autant plus facilement ces démons qui sont sculptés de manière assez caractéristique. Ce sont souvent des êtres difformes, des êtres grimaçants, contorsionnés, à l'opposé des personnages sains qui sont toujours représentés bien droits, avec des traits réguliers. Alors si vous avez bien suivi cette vidéo, et bien vous reconnaissez que le personnage en plein centre est à l'intérieur d'une mandorle, donc cette forme en amande. Mais peut-être n'avez-vous pas reconnu à gauche et à droite de ce personnage des lions. Donc là vous avez la représentation de Daniel dans la fosse aux lions. C'est un épisode bien connu de l'Ancien Testament. Alors Daniel, c'est le personnage qui est au centre. Daniel était au service du roi, du roi de Babylone, et sur une dénonciation, il avait enfreint un ordre royal, et bien il a été jeté dans une fosse aux lions. Alors les lions se sont approchés, ils étaient affamés. Pendant ce temps-là, bizarrement, Daniel s'est tourné, s'est retourné, et s'est agenouillé pour prier Dieu. Les lions qui étaient pourtant affamés n'ont rien fait, n'ont pas dévoré Daniel, et certains se sont même mis à lécher les pieds du personnage. Alors le roi, qui était témoin de cette scène, a décidé de libérer Daniel et de lui redonner sa place à la cour. Alors que signifie cet épisode ? Et bien ça montre, Daniel symbolise la foi en Dieu, puisque malgré l'adversité, malgré la situation urgente, Daniel n'a pas oublié le principal, c'est-à-dire prier Dieu pour obtenir sa protection. Voilà, là c'est probablement beaucoup plus facile à reconnaître. Oui, ce sont des sirènes, ces êtres mi-femmes, mi-poissons. A priori, c'est assez étonnant de retrouver ce motif dans une église. Je rappelle que les sirènes, ça renvoie à un mythe très ancien, à un mythe grec, raconté par Homère. C'est l'Odyssée, l'Odyssée d'Ulysse. Les sirènes se mettent à chanter, la plupart des marins sont attirés par leur chant, et résultat, ils se retrouvent engloutis dans les eaux, où leur bateau se fracasse contre les récifs. Lui, Ulysse, résiste à ses voix enchanteresses. Donc on voit quand même la permanence de ce mythe, 2000 ans après sa naissance. Alors il y a une explication, c'est que la sirène est aussi un personnage de la mythologie celtique. Ce n'est pas seulement un mythe grec. Dans la continuité de la mythologie grecque, au Moyen-Âge, les sirènes étaient des vues comme des êtres maléfiques. Donc l'église les considérait comme des séductrices et comme le symbole de la luxure. Ce qui est amusant, c'est qu'au Moyen-Âge, les gens croyaient vraiment à l'existence des sirènes. Des marins, firmés en avoir vus, du côté du détroit de Gibraltar ou dans la Manche. Vous aviez même des clercs qui débattaient pour savoir si ces êtres, mi-animaux, mi-femmes, méritaient d'être sauvés par Dieu comme des hommes normaux. Je vous invite à partir, à visiter les églises, à essayer de débusquer ces sirènes. Vous verrez qu'elles n'ont pas toujours cette forme traditionnelle, c'est-à-dire la queue de poisson et le corps de femme. Vous verrez des sirènes à double queue et vous verrez aussi des sirènes avec le corps recouvert de plumes. Voilà, donc je vous souhaite bonne chasse aux sirènes ou plutôt bonne pêche. Merci. 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 Merci.